Tout d'abord, il faudrait que le logement ne soit pas considéré comme un produit financier, mais vraiment un produit dans lequel on se pose la question du mode de vie des habitants. C'est un produit financier pour lequel vous devez répondre à un certain nombre de normes, un certain nombre de directives très très précises. C'est quelque chose qui est extrêmement restrictif. J'en ai fait une fois et je ne suis pas sûre d'avoir envie d'en refaire, parce qu'on va jusqu'à nous indiquer où on doit mettre le radiateur, où on doit mettre le placard et quelle taille il doit faire le placard. Alors que moi je pense que quand on travaille sur du logement, il faut se poser la question de quels sont les réels besoins des habitants. Les modes de vie ont tellement changé depuis le début où j'ai commencé à travailler, depuis 30 ans ou 40 ans, ça a tellement changé entre les familles recomposées, entre les familles qui demandent des logements un peu plus grands, avec les gens qui vivent et qui travaillent sur place, avec les enfants qui grandissent et qui ont chacun des appareils, des ordinateurs, des choses comme ça. Mais le logement et les normes sur le logement n'ont toujours pas changé. Aujourd'hui, on a besoin de logements qui soient flexibles, on a besoin de logements que j'appelle des logements nomades, dans lesquels on peut à la fois dans une pièce, si vous prenez un studio ou si vous prenez deux pièces, le matin votre endroit est un endroit pour prendre votre petit déjeuner, puis ensuite ça devient un endroit pour travailler ou un endroit pour faire la gym, puis ensuite ça devient un endroit pour recevoir des amis, puis ça devient à nouveau un endroit pour travailler, etc. Donc la multiplicité des usages de l'espace d'un appart d'un logement n'est pas prise en compte aujourd'hui dans les normes et dans la façon de penser le logement. Donc il faut donner des espaces en plus. Et en plus de ça, il y a une forte demande aujourd'hui en plus d'avoir des logements avec des extensions extérieures, avec des balcons, avec des terrasses, et ce n'est pas la majorité des logements aujourd'hui. Et j'espère que les clients pour les architectes qui font les logements vont un peu réfléchir et transformer un peu leur façon de faire et leur façon de voir. On se heurte également à la façon de construire les immeubles de logement. Alors jusqu'à présent, on a construit des immeubles de logement en structure béton, en voile béton. Aujourd'hui, on se pose la question de les construire en bois ou en structure, mais c'est rare parce qu'en fait, les grands majeurs de la construction, les majeurs de légende qui font le logement continuent à construire avec des voiles béton parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et comme ils construisent avec des voiles béton, le jour où votre logement, qui faisait quatre pièces au début parce que vous aviez deux enfants, a besoin, lorsque vos enfants s'en vont, d'être plus petits, vous avez besoin d'un espace un peu plus réduit, ça serait bien que vous puissiez revendre une partie. Et pour ça que votre cloison avec votre voisin puisse bouger, mais pour ça, il faut construire en poutre aux poutres, il faut accepter de travailler avec des cloisons sèches, il faut travailler avec autre chose que simplement les voiles béton, et on n'en est pas encore là. Il y a des expérimentations, il y a des choses qui se font, mais on n'en est pas encore là, majoritairement. Il faut que le logement puisse s'adapter, il faut que le logement puisse évoluer, il faut que le logement puisse suivre la vie des gens, et non pas l'inverse. Comme dans tous les domaines où les femmes ont toujours un plafond de verre au-dessus d'elles, je pense qu'elles ont un problème de confiance en elles qui fait qu'elles ne sont pas sûres qu'elles vont pouvoir y arriver, et parfois, à cause de ça, elles renaclent, enfin, elles n'y vont pas. Alors qu'en fait, je pense que dans les écoles d'architecture, on devrait, au contraire, leur donner confiance. Mais pour pouvoir leur donner confiance, il faut d'abord qu'elles aient en face d'elles des enseignants, qu'elles soient des femmes. Or, la majorité des enseignants dans les écoles d'architecture sont des hommes. C'est en train de bouger, mais ça bouge doucement. Ça reste une culture qui est à encore à bousculer et qui n'est pas encore totalement, dont le chemin n'est pas fini.